Bonjour tout le monde. Je remercie Anne Grange et Karine Lou Matignon d'avoir organisé cette série de séminaires. C'est une très bonne chose. Je pense que ce genre de conférences se réalisent et aussi à la Cité des sciences. Je les remercie de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui. Le thème de mon propos va être la question de la sensibilité au regard de la science et des nouvelles découvertes scientifiques. Anne Grange a dit un petit mot sur qui j'étais, mais je ne vais pas être trop long, mais c'est juste pour que vous me situiez un petit peu. Je suis l'auteur de plusieurs livres d'histoire et de philosophie des sciences, notamment sur la théorie de l'évolution et de ses critiques, ou sur des théories cosmologiques modernes. Mais je suis aussi l'auteur, comme Anne Grange l'a mentionné, l'auteur d'un livre d'éthique animale qui s'appelle La révolution végétarienne. C'est bien sûr à ce titre que j'ai été invité aujourd'hui. Sur cette question de la sensibilité des animaux au regard de la science, il y a une thèse très souvent mise en avant. C'est la thèse que la science actuelle serait en train de nous révéler la sensibilité des animaux. Cette thèse, par exemple, j'en donne une illustration, se retrouve en couverture d'un magazine de vulgarisation scientifique. C'est un magazine qui expose des découvertes scientifiques, qui fait un dossier sur l'animal et qui veut donc présenter au grand public un certain nombre de découvertes sur les animaux. On découvre que les animaux sont beaucoup plus sensibles qu'on ne l'imaginait, ont une intelligence beaucoup plus développée qu'on ne l'imaginait. Et tout de suite, ce magazine voit un certain nombre d'implications d'ordre éthique sur ces découvertes. C'est pour ça que le titre du dossier, c'est « L'animal et nous ». Donc, comme quoi, des découvertes scientifiques auraient une implication d'ordre éthique ou comportemental, la façon dont nous nous comportons avec les animaux. On retrouve aussi cette thèse dans un colloque à venir, un grand colloque international qui a pour thème « Le bien-être animal ». Je vous invite à regarder le sous-titre de ce colloque, c'est « De la science au droit ». On a aussi cette idée que la science aurait quelque chose à nous dire sur un point de vue juridique et donc éthique. C'est cette idée générale qui est, je pense, très courante actuellement dans notre société, que la science nous guiderait sur le chemin de l'éthique animale. Une partie de mon propos va être de critiquer cette thèse. Il y a un certain nombre de choses intéressantes dans cette thèse, mais en même temps, elle est critiquable. Je pourrais critiquer l'utilisation du terme « animal » qui est toujours un terme un petit peu vague. Souvent, je préfère parler des animaux, puisque l'animal, c'est trop indéfini. Et même souvent, on est un peu toujours piégé quand on parle des animaux, puisque le terme « les animaux » recouvre trop de choses, surtout quand on a des réflexions éthiques. Les relations que l'on doit entretenir avec les gorilles ne sont pas les mêmes que les relations qu'on doit entretenir avec les éponges de mer. Donc, quand on met tout ça dans le terme « animaux », on est souvent un petit peu coincé. Mais on n'y peut rien, ce sont les pièges des mots. Ma critique plus fondamentale serait de deux ordres. D'abord, une critique d'ordre épistémologique. J'ai une réserve sur cette idée que la science nous révélerait la sensibilité de l'animal pour une raison assez simple. En deux mots, je dirais que pour moi, la science, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est que la science. Au mieux, je peux comprendre qu'on me parle des sciences. Nous sommes à la cité des sciences. Ça me paraît déjà beaucoup plus sensé de parler des sciences. Mais même parler des sciences, souvent, ça me pose problème. Moi, je préfère parler des scientifiques. Puisque ce sont des individus qui tiennent un discours. Et tout de suite, quand vous parlez des scientifiques, vous comprenez que, finalement, ce qu'il y a derrière la science, c'est un espace de discours avec des consensus, bien sûr, entre les scientifiques, mais aussi des désaccords. Et je pense qu'il y a aussi un piège de parler de la science. C'est que ça nous donne l'impression qu'il y aurait une espèce d'entité qui serait un discours de vérité sur ce qu'est la réalité. Comme ce n'est pas une conférence ou un séminaire d'épistémologie, je ne vais pas développer cette idée. Mais ceux qui s'intéressent à cette idée, je les invite à aller voir le dernier livre de Guillaume Carnino qui a été publié au Seuil cette année, en 2015, qui a pour titre « L'invention de la science ». L'invention de la science, ce n'est pas au sens où on l'entend d'habitude, la naissance de la science moderne avec Copernic, Galilée, Kepler. C'est beaucoup plus. C'est l'idée qu'au XIXe siècle, on aurait inventé cette idée qu'il y aurait quelque chose qui serait la science et qu'il faudrait écouter la science parce que ce serait l'entité qui nous dirait ce qu'est la réalité et ce qu'il faut faire dans la vie. Regardez le sous-titre de ce livre, c'est « La nouvelle religion de l'âge industriel ». J'ai une première critique que je fais à cette thèse que la science révèle la sensibilité de l'animal. La deuxième critique que j'aurais à faire serait d'ordre historique. Là aussi, en deux mots, je dirais que la science n'a pas découvert la sensibilité de l'animal. La science n'a pas découvert, si je reprends un peu ma première critique, les scientifiques récemment n'ont pas découvert que l'animal était sensible, ils n'ont pas découvert qu'il y avait une intelligence animale, ils n'ont pas découvert que les animaux étaient capables de nous communiquer un certain nombre de choses. Je dirais que presque depuis la nuit des temps, les êtres humains qui sont au contact des animaux se rendent compte que les animaux ont une intelligence, ont une sensibilité et qu'il y a une communication animale. Et que ça a aussi des implications éthiques. Je cite Plutarch, qui est un pro-végétarien, qui défend le végétarisme, et il le dit explicitement, « Pour un peu de chair, nous leur ôtons la vie, le soleil, la lumière et le cours d'une vie que la nature leur avait destinée, et nous pensons que les cris qu'ils jettent de peur ne sont point articulés, qu'ils ne signifient rien, là où ce ne sont que prières, supplications et réclamations de chacune de ces pauvres bêtes qui gémissent. » Et là, il y a déjà un argument éthique dans l'Antiquité pour que l'on change le comportement que l'on a avec les animaux. J'aurais pu citer un certain nombre de philosophes dès l'Antiquité qui ne sont pas des végétariens ou qui ne défendent pas le végétarisme. Il aurait été intéressant de noter que, pour eux, même s'ils ne sont pas végétariens et même s'ils défendent la consommation de viande, ils reconnaissaient quand même que l'animal était un être sensible. Mais la sensibilité de l'animal, ils estimaient, n'était pas suffisante pour s'abstenir de les exploiter. Alors, pour illustrer cette thèse que finalement reconnaître la sensibilité de l'animal n'est pas suffisante ou n'est pas une question d'ordre scientifique mais d'ordre politique, je ferai l'analogie avec la question de l'esclavage. Il est évident que, quand nos sociétés ont été des sociétés esclavagistes, ils ont mis certaines personnes en esclavage, ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas qu'ils avaient une sensibilité, ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas ou qu'ils ne savaient pas qu'ils ignoraient l'intelligence de ces individus, c'est que tout en reconnaissant la sensibilité, l'intelligence, la culture des sociétés qu'ils mettaient en esclavage, ils se disaient qu'ils pouvaient passer outre. Donc, vous voyez, la reconnaissance de la sensibilité n'empêche pas du tout l'exploitation ou la sensibilité. Dans ces débats sur le rapport entre la science et la sensibilité animale, on va toujours faire référence à Descartes et à la thèse de l'animal-machine de Descartes. Descartes, pour des raisons philosophiques et métaphysiques, s'est senti obligé de nier la sensibilité des animaux, au sens que les animaux n'avaient pas de conscience subjective, n'avaient pas de sensibilité subjective de la souffrance. Ils pouvaient réagir, bien sûr, si on leur donnait des coups de bâton, on voyait bien que les animaux souffraient, mais pour lui, il n'y avait pas de souffrance au niveau de sensation subjective de la souffrance. On cite toujours cette thèse pour sous-entendre que pendant longtemps, nos sociétés ne reconnaissaient pas la sensibilité des animaux. Je dirais que c'est presque l'inverse. Si Descartes, il faut interpréter les choses différemment, si Descartes, au XVIIe siècle, défend la thèse de l'animal-machine, c'est parce qu'il voit bien qu'autour de lui, on considère que l'animal est sensible. Et la sensibilité est plutôt une donnée acquise. Donc, il répond à une idée courante de l'époque, c'est que l'animal est un être sensible qui est capable de souffrir, qui a des émotions. Et lui, il veut dire qu'il faut se détacher de cette idée. Donc, ça prouve bien que l'idée était courante. Non seulement l'idée était courante, mais Descartes va être critiqué par l'ensemble des philosophes. On va toujours citer aussi un certain nombre de cartésiens qui faisaient souffrir leur chien, par exemple, et qui disaient qu'on peut taper sur son chien puisque de toute façon, il ne sent rien, c'est un animal-machine. Mais les cartésiens, les vrais cartésiens, sont très limités dans le nombre. La plupart des philosophes ont contesté la thèse cartésienne et sont même souvent moqués de la thèse cartésienne. Donc, c'est une thèse qui n'a finalement, au niveau de l'animal-machine, je ne dis pas que Descartes, sur l'ensemble de la philosophie, n'a pas eu une influence importante, qu'il n'a pas suscité des débats, et jusqu'à nos jours, il suscite des débats, mais je dirais que c'est beaucoup plus des discussions de philosophes. Si on regarde dans la société au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus difficile quand on sort du cercle des philosophes, puisqu'on n'a pas de texte, mais si on fait des études un peu anthropologiques, il y a toutes les raisons de penser que le paysan du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle reconnaissait une sensibilité aux animaux qui étaient autour de lui. Donc, la reconnaissance des animaux, de la sensibilité des animaux, elle a toujours été là, ce qui n'a jamais empêché l'exploitation. L'exploitation qu'on constatait. La société a toujours constaté qu'elle était dure avec les animaux. On savait bien que si on frappe la vache pour qu'elle avance, on sait bien qu'on est dure avec elle parce qu'on a une motivation, on veut la faire avancer. La société a toujours reconnu qu'elle avait un traitement plus ou moins négatif, assez dur envers les animaux, mais elle a toujours en même temps reconnu la sensibilité des animaux. Je me suis toujours posé la question pourquoi on ressort toujours la thèse cartésienne dans un sous-entendu que nous serions une société cartésienne sous l'emprise de la thèse de l'animal-machine, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu d'emprise de la thèse de l'animal-machine. Mais on fait comme si on avait toujours été sous l'emprise de cette thèse de l'animal-machine. Si on perpétue ce mythe de l'influence de la thèse cartésienne, je pense que c'est une façon de se déculpabiliser du mauvais traitement qu'on inflige aux animaux. Les sociétés modernes se rendent compte qu'elles maltraient les animaux. Pour parler surtout des animaux par exemple de rente, elles se rendent bien compte qu'elles se permettent de les parquer dans des élevages où ils ont des vies assez déplorables. Elles se rendent bien compte que le traitement qu'on leur fait subir dans les abattoirs n'est jamais une partie de plaisir. Donc il y a quand même une gêne par rapport à ce mauvais traitement qu'on inflige aux animaux. Mais pour ne pas trop sentir le poids de la culpabilité, on va un petit peu faire comme si c'était par ignorance de la sensibilité des animaux. C'est un petit peu comme si... Oui, c'est vrai, on fait souffrir les animaux, mais c'est parce qu'on croyait que c'était des machines. C'est une façon comme ça d'avoir un peu une bonne conscience qu'on perpétue, je pense, la thèse cartésienne dans souvent les discours sur la cause ou la situation des animaux de nos jours. Cette problématique de l'absence d'influence de la science sur la problématique de la protection animale se retrouve aussi tout au long de la mise en place institutionnelle des mouvements ou législatives qui sont là pour protéger les animaux. Je mets un procès, un tableau d'un procès, le procès de Bill Burns en 1822. C'est peut-être le premier procès en tout cas qui a eu un certain retentissement d'un procès contre un acte de cruauté envers un animal. Si ce procès a eu lieu en 1822, c'est parce qu'en Angleterre, il y a eu le premier acte, le premier en tout cas important acte législatif tendant à condamner les mauvais traitements envers les animaux. On retrouve, dans la foulée, je dirais, de cette première démarche législative, on a en 1824 la création, une première, en tout cas, pas la première société, mais une société qui est amenée à durer, la création de la société de la protection contre la maltraitance des animaux. Ce qui va donner une vingtaine d'années plus tard, en France, parce que c'est vraiment une relation directe, la naissance de la société protectrice des animaux qui est la SPA. On a aussi, pour brosser un petit peu un survol très rapide historique des mouvements ou des tendances de protectrice envers les animaux. On a en 1850 la première loi en France qui interdit la cruauté envers les animaux. C'est la loi Gramont qui punit les mauvais traitements exercés. Le mot publiquement est important. Vous avez le droit de maltraiter les animaux, de les faire souffrir, de les faire torturer, mais vous n'avez pas le droit de le faire en public. Nous sommes en 1850. On a, par contre, une évolution de cette loi très importante. en 1959, un siècle plus tard, un décret dû à Edmond Michelet qui abroge cette loi Gramont et qui supprime le caractère public des mauvais traitements. C'est-à-dire que, même si vous faites souffrir votre chien en privé, vous pouvez être condamné par la justice. On a, en 1976, un article L214 du Code rural qui reconnaît la sensibilité des animaux. Pour finir, ce dont on a parlé récemment qui a fait l'actualité en France, la reconnaissance de la sensibilité des animaux dans le Code civil. Si je passe, si j'ai fait un petit peu ce parcours historique d'une certaine tendance à développer, que ce soit sur le plan des associations ou sur le plan législatif, une tendance de la société à mettre en place des structures pour protéger les animaux, c'est pour juste vous faire bien prendre conscience que cette dynamique historique ne relève pas ou ne traduit pas une évolution du discours scientifique. Cette évolution de la société est indépendante du discours scientifique. Les grandes raisons... Là, c'est pareil, on ne va pas avoir le temps de faire tout un rappel historique sur l'évolution des mentalités sur les deux derniers siècles dans la société, mais en deux mots, qu'est-ce que ça trahit ? C'est l'évolution à ce qu'on pourrait appeler un processus de civilisation pour faire référence à la thèse de Norbert Elias. Nos sociétés modernes acceptent de moins en moins de voir du sang, acceptent de moins en moins de voir la violence, acceptent de moins en moins de voir des actes de cruauté. Cette évolution va inciter la société à condamner la maltraitance envers les animaux. Un deuxième mouvement important dans la société, c'est quand même une diffusion d'une approche un peu égalitariste de la société, avec des degrés bien sûr différents, mais de jour en jour se fait l'idée qu'il ne faut pas faire de discrimination arbitraire à l'encontre d'autrui. Ça a commencé d'abord par condamner les mauvais traitements à certaines classes de citoyens. On passe d'une société d'anciens régimes où le sort de certaines personnes, de certains sujets du roi n'avait peu d'importance, à une société plus démocratique où on reconnaît à tout individu un certain nombre de droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, notamment le droit à ne pas souffrir. Et petit à petit, il va y avoir une extension, donc après l'extension de cette reconnaissance juridique à tous les individus, il va y avoir un peu une extension de cette idée à ce qu'on appelait à l'époque nos frères inférieurs et les animaux. Donc on reconnaît au 10e siècle qu'eux aussi ont le droit, les animaux ont le droit à un minimum de considération. Donc vous voyez bien, on est là dans une dynamique historique qui est indépendante du développement scientifique. Je dirais même que la science au 10e siècle globalement va contre, je dirais, les animaux. Alors c'est le développement de la zootechnique et ce qu'on veut faire avec c'est quoi la zootechnie, c'est l'idée qu'il va falloir finalement rendre beaucoup plus rentable l'exploitation des animaux. Mais le développement de cette zootechnique ne se fait pas avec l'idée que les animaux ne sont pas sensibles, ne se fait pas avec l'idée que les animaux ne souffrent pas. On reconnaît à l'époque, bien sûr, que les animaux souffrent, mais comme dans une société esclavagiste on reconnaît la sensibilité des esclaves, mais un esclavagiste peut se dire je vais faire en sorte que les esclaves qui travaillent dans mon champ de sucre à cannes fassent un travail plus rentable, plus productif, donc il va réfléchir à rentabiliser le travail de ses esclaves. La société moderne s'est mise à dire comment on va pouvoir rentabiliser davantage l'exploitation des animaux. Elle ne l'a pas fait qu'en faisant ça, elle ne l'a pas fait en ne sachant pas que les animaux souffraient. Elle a fait ça en passant outre la reconnaissance de la souffrance des animaux. On retrouve la même problématique dans le développement de la vivisection. On peut toujours trouver ici ou là un texte où il y a un expérimentateur qui est sous l'influence de la thèse cartésienne, mais globalement, non. Globalement, la plupart des expérimentateurs reconnaissent une capacité aux animaux à souffrir, mais c'est toujours l'idée qu'il faut passer outre, au nom de la science, passons outre la sensibilité des animaux pour des idéaux autres. Pour pouvoir justifier cette exploitation des animaux qui se développe au XIXe siècle, cette science va avoir, les scientifiques, pour reprendre ma première critique, les scientifiques vont quand même avoir tendance à minimiser la capacité des animaux à souffrir et à enteriner l'idée que nous n'avons pas à prendre en compte la souffrance des animaux. Pourquoi minimiser la souffrance des animaux ? La raison est assez simple, c'est pour rendre l'exploitation plus facile. Je mets une citation du philosophe Alain, que je trouve une très belle citation que je vais me permettre de lire devant vous. Alain écrit « Il n'est point permis de supposer l'esprit dans les bêtes, tout l'ordre de la société serait aussitôt menacé si on laissait croire que le petit veau aime sa mère ou qu'il craint la mort ou seulement qu'il voit l'homme. L'œil animal n'est pas un œil, l'œil esclave non plus n'est pas un œil et le tyran n'aime pas le voir. » On sait bien que le petit veau est attaché à sa mère. En écrivant ça, on reconnaît cet attachement mais on voit bien comment l'ordre de la société va fonctionner. Cette reconnaissance de l'attachement du veau à sa mère, on va dire qu'il n'est pas important et le développement des sciences a participé à cette minimisation ou à ce mépris envers la sensibilité animale. Sur ce tableau assez critique vis-à-vis de la relation des scientifiques avec le monde animal, je vais apporter une grande nuance. On constate depuis quelques décennies, j'appelle une timide entrée des scientifiques dans la cause animale. Là aussi, on n'est pas dans la découverte de la sensibilité des animaux. On l'a toujours su qu'ils étaient sensibles. On n'est pas dans la découverte de l'intelligence des animaux. On a toujours su qu'il y avait une intelligence animale. On n'est pas dans la découverte que les animaux avaient des relations entre eux, que les animaux jouaient, que les animaux avaient des attachements les uns avec les autres. On l'a toujours su. Ce que découvrent les scientifiques depuis quelques décennies, c'est qu'en se mettant à observer les animaux, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus sensibles qu'on ne l'imaginait, on se rend compte qu'ils étaient plus intelligents qu'on ne l'imaginait et on se rend compte qu'ils ont une vie sociale plus riche qu'on ne l'imaginait. Mais ce n'est pas une découverte au sens fondamental, c'est juste qu'on arrête de mépriser le monde animal. Je vous invite à regarder le sous-titre du magazine Time, c'est « La nouvelle science nous fait découvrir que les animaux sont plus intelligents qu'on ne l'imaginait ». C'est ça, on est dans cette problématique et c'est ça la grande révolution et finalement ce cycle de conférences participe de cette grande révolution, ce n'est pas la découverte de la sensibilité, c'est au contraire, c'est plutôt qu'on découvre qu'ils sont plus sensibles ou plus intelligents qu'on ne l'imaginait. Donc c'est un impact très positif, toute cette dynamique scientifique a un impact très positif sur le mouvement de la protection des animaux. Mais ce que j'ai laissé dans mon propos, dans ma conférence, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que la question de l'éthique animale, elle se posait déjà depuis 2000 ans. Elle s'est toujours posée, on avait toujours les moyens de se la poser. À partir du moment où vous reconnaissez la sensibilité, comme je vous dis, on a toujours reconnu la sensibilité des animaux, Plutarque avait déjà donné les arguments pour une réflexion éthique. Donc il y a aussi actuellement dans la société, on répète toujours cette idée que la science est en train de nous imposer un changement de regard sur les animaux et va nous inciter à changer notre comportement envers les animaux. C'est aussi une façon, comme pour la thèse de Descartes, de se déculpabiliser par rapport à notre, je dirais, je peux dire, barbarie envers les animaux vu ce qui se passe dans les élevages, par exemple, industriels, ou dans les abattoirs sur le territoire français. Pour nous disculper de cette barbarie, on va se dire, ah oui, mais on ne savait pas, on ne se rendait pas compte à quel point les animaux étaient sensibles, à quel point ils étaient intelligents. C'est pour ça qu'on s'est laissé aller à avoir un traitement abominable envers eux. Il y a une ambiguïté de cette thèse, de ce rôle des scientifiques dans le mouvement de la protection animale. Ça a un impact très positif puisque ça oblige les gens à re-réfléchir à la question animale, mais c'est aussi une façon de se disculper et de trouver une justification au fait qu'on a très mal traités les animaux pendant des années. On met ça sous le titre de l'ignorance. Nous étions ignorants. non, nous n'étions pas ignorants, mais nous n'avons pas tenu compte de la sensibilité animale. Pour conclure, pour résumer mon propos, je veux dire très rapidement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'abolition de certaines exploitations n'est pas venue de travaux scientifiques. Vous voyez avec l'image que je vous présente à quelle exploitation je fais référence. De la même manière, l'abolition de l'exploitation de certains animaux ne viendra pas de questions ou de travaux scientifiques. La question éthique a une autonomie. Il y a déjà maintenant dans la société suffisamment d'arguments pour se poser la question éthique de notre traitement envers les animaux. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Je reconnais l'importance extraordinaire de ces découvertes scientifiques. Mais l'intérêt, je dirais, il est indirect. C'est que l'intérêt, ces travaux scientifiques vont contribuer à réveiller les consciences. Les consciences avaient les moyens déjà de se révolter contre le mauvais traitement qu'on infligeait aux animaux. Quelque part, il y avait un sommeil dogmatique dans la société. On peut espérer qu'avec ces nouvelles découvertes en éthologie, que la population se réveille de son sommeil et se dise arrêtons le massacre des animaux. 3 millions d'animaux vont être tués aujourd'hui même dans les abattoirs dans des conditions abominables. Je ne sais pas si vous avez vu la diffusion de la vidéo des abattoirs d'Alès. Il y a quand même 3 millions. Ça a une échelle gigantesque. Tous les jours, 3 millions d'animaux sont tués dans les abattoirs. Nous avons ici et maintenant les moyens d'apporter une réflexion éthique et des solutions à ce problème. Nous n'avons pas à nous dire. Nous sommes en train d'attendre que la science nous dise ce que nous avons à faire. Mais quand même, la science joue ce rôle de réveil de conscience et elle va aussi, là aussi, c'est important, c'est que la science maintenant est en train de remettre en cause ce qu'on appelle la montaphobie, c'est-à-dire cette peur d'attribuer une conscience aux animaux. Elle est en train de remettre en cause cette peur d'attribuer une conscience aux animaux et ça aussi, ça peut déverrouiller le système, ça peut jouer un rôle très important et je vais laisser la parole à David Chauvet qui va justement vous parler de cette déconstruction de la montaphobie. Je vous remercie. Bravo ! Applaudissements Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je remercie également Karine Matignon et l'organisation de ce site de conférences. Mon exposé va porter sur la question de la montaphobie qui est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'aborder dans cet ouvrage qui est le livre contre la montaphobie. Pour définir la montaphobie, c'est le déni de conscience animale qui est motivé par l'utilité que nous trouvons à ce déni. Il n'est pas question ici de parler de déni de sensibilité des animaux mais de conscience. Je m'inscris dans la continuité de ce que vient de dire Thomas Lepeltier. Il n'y a pas de refus de la sensibilité des animaux, mais un déni de conscience des animaux. Je reviens sur la présentation de mon intervention. Je fais partie d'une association qui s'appelle Droits des animaux qui a récemment obtenu devant la Cour administrative d'appel que la Corrida ne soit plus classée au patrimoine immatériel de la France. Merci. Je reviens sur la question de la mentaphobie. Cet ouvrage compte la mentaphobie qui est pour l'instant épuisé, qui aura bientôt droit à une nouvelle édition en novembre 2015. Je vais essayer de partir d'un constat de base et de partir sur des bases indiscutables. On constate que la sensibilité de certains animaux est protégée. Si on regarde les articles du code pénal, du code rural, également, mauvais traitement, sévices graves, actes de cruauté, mauvais traitement encore. Apparemment, il semble que le fait d'infliger des actes de violence aux animaux qui se manifestent par des atteintes à leur sensibilité nous gêne suffisamment pour qu'on la réprime. Donc, nous n'avons pas envie d'infliger de la souffrance aux animaux. Première constatation. C'est également vrai pour la question de la mort, en tout cas pour certains animaux, puisque l'article R 655-1 interdit qu'on donne volontairement la mort à un animal sous peine, certes, de peine contraventionnelle seulement, mais tout de même, il y a une forme de reconnaissance du droit à la vie des animaux ou en tout cas de l'intérêt à vivre des animaux. Alors, premier constat, la non-violence envers les animaux est pour nous une fin. Alors, certes, ça ne concerne pas tous les animaux. Les animaux dits de rente ne jouissent d'aucune protection de leur vie, on les tue, mais ils ne sont pas censés souffrir, même si, avec effectivement la vidéo qui a été projetée par L214, on a pu constater qu'il y avait une réglementation qui n'était pas suffisamment appliquée. En tout cas, elle existe et son but, c'est d'éviter d'infliger de la souffrance aux animaux. Une petite aparté sur cette question de la réglementation, effectivement, comment dire, on se pose la question de savoir s'il y a des effectifs suffisants pour contrôler les abattoirs et manifestement, le peu d'effectifs qui existaient ont été démantelés par le gouvernement précédent, c'est une petite parenthèse politique, et l'actuel gouvernement ne l'a pas remis, si vous voulez, des fonctionnaires sur cette question du contrôle. Petite idée, simplement, que je lance, c'est qu'il pourrait être intéressant de mettre des caméras dans les abattoirs qui permettraient de filmer en permanence ce qui s'y passe, pas forcément pour que ce soit une projection publique, mais que les services de l'État à moindre frais puissent contrôler ce qui se passe dans les abattoirs. C'est une idée petite aparté. Je continue, merci. J'ai identifié une fin que nous avons, c'est le fait qu'on ne veut pas infliger de souffrance aux animaux et même qu'on considère que la mort des animaux est un mal en soi puisqu'on réprime au moins pour certains animaux le fait de leur infliger la mort. alors la question qui se pose une fois qu'on a fait ce constat, c'est pourquoi continuons-nous tout simplement à infliger cette violence que par ailleurs on condamne ? Je pense qu'on peut voir deux fins opposées à cette fin de non-violence sur les animaux, la dignité et l'utilité. Voilà, ça va être les deux fins que je vais identifier. Cette dignité et cette utilité sont hétérogènes. La dignité, c'est de l'ordre de la valeur. C'est ce qui permet de dire qu'un être a plus de valeur qu'un autre. C'est constitutif finalement d'une opposition, d'une hiérarchie entre les êtres. C'est l'idée qu'on a depuis l'Antiquité que l'être humain serait un être qui se distingueraient du reste de la nature et qui aurait de fait de certaines aptitudes une valeur supérieure. L'utilité à côté de ça, c'est simplement le fait qu'on trouve l'utilité qu'on trouve dans l'exploitation des animaux. Par exemple, je vous donnerai certains exemples tout à l'heure. On a deux visions de la dignité. Une vision antique et une vision plus moderne. Avec les stoïciens, notamment, mais on pourrait citer beaucoup d'autres courants philosophiques, il y a l'idée que l'être humain est plus digne que le reste des êtres du monde naturel parce que, je cite Cicéron, il n'y a rien de meilleur que l'intelligence et la raison. On voit que le critère de la dignité, c'est la raison. Ça aurait pu être la longévité, la dureté, la couleur ou je ne sais quoi d'autre. C'est la raison. Il y a donc un jugement un peu arbitraire sur ce qui fait la dignité d'un être. Cette vision a été battue en brèche par les révolutions scientifiques, au sens des révolutions de scientifiques, en tout cas, qui ont montré qu'il n'y avait pas à titre de fait un ordre cosmique qui comportait en lui-même une hiérarchie. Comme le résume Stephen Wise dans son ouvrage Rating the Gage, les créatures, avec Darwin notamment, n'étaient ni supérieures ni inférieures, chacune était adaptée à son environnement. C'est pourquoi on peut dire, avec Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyadère, que tous les organismes sont aussi évolués les uns que les autres. Considérer la spécificité humaine comme qualitativement supérieure à celle des autres organismes n'a pas de valeur scientifique. Les êtres humains s'inscrivent dans un continuum évolutif qui n'impliquent pas en lui-même un jugement de valeur. Mais ces révolutions darwiniennes, entre autres, ont été parallèles à une autre révolution qui a été celui de la refondation de la morale et de la dignité. On le trouve avec Kant qui va établir la dignité par la capacité humaine à répondre à une loi morale, c'est-à-dire à être capable d'agir pas par intérêt mais uniquement par respect du devoir. Il faut bien comprendre que pour Kant, le fait d'agir par intérêt peut être aussi agir par empathie. Pour lui, ça ne fait pas partie du champ de la morale. C'est une distinction importante à garder pour la suite. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une hétérogénéalité de la dignité et de l'utilité. La dignité va fonder moralement l'utilité. On le voit très bien avec par exemple stoïciens, les stoïciens comme s'ils sont. Pour qui donc pourrait-on dire que le monde a été fait ? Évidemment, pour les êtres vivants qui ont l'usage de la raison, on peut donc croire que le monde et tout ce qu'il contient ont été faits pour les dieux et les hommes. C'est très clair. À côté de la dignité, on a l'utilité qui peut être la consommation de viande. Je l'ai dit aussi au début, la non-violence à l'égard des animaux, ça choque notre empathie, donc c'est contraire. Ça ne nous est pas utile d'infliger de la violence aux animaux, en tout cas, sauf certains cas pathologiques, mais pour la plupart d'entre nous. Le fait de ne pas être maltraité, que l'humanité ne soit pas traitée comme des bêtes, comme on dit et comme on entend souvent, et la dignité. Certains pourraient se dire pourquoi la dignité qui avait été précédemment opposée à l'utilité ? Simplement, si on pense à la distinction de Kant que je viens de montrer, si la dignité est mobilisée, comme Kant le dirait pathologiquement, pour l'utilité, alors la dignité devient une forme d'utilité. Par exemple, si on dit il faut être digne, sinon on sera traité comme des bêtes, alors la dignité ressortit plutôt à l'utilité qu'à une véritable dignité morale au sens kantien. Ça nous fait cinq situations logiques, on ne va pas détailler, c'est pour illustration. La question qu'on pose maintenant, après cette petite présentation, c'est la question de l'esclavage des animaux pour la viande. On s'est demandé pourquoi on avait à la fois une fin de non-violence à la garde des animaux et des fins contraires à cette fin de non-violence. Quand on tue les animaux pour la viande, certes, il y a la question de la sensibilité qui entre en jeu parce que les animaux peuvent souffrir, mais une fois qu'on s'est interdit de faire souffrir les animaux, il ne reste plus qu'à les tuer pour les manger s'ils n'ont pas d'autre intérêt. Un intérêt qui peut être celui des animaux si c'est celui de ne pas souffrir, ça peut être celui de continuer de vivre. Si vous tuez quelqu'un sans souffrance en lui évitant des souffrances inhumaines, vous le privez simplement de l'intérêt à vivre. C'est pour ça que le mangeur de viande aura tendance à nier la conscience des animaux parce que la conscience participe plutôt du droit à la vie que simplement de la question de la souffrance. C'est très clairement lorsqu'il est question du droit à la vie des animaux qu'on se voit opposer assez régulièrement l'idée que les animaux n'ont pas de conscience. Parallèlement à cette conscience des animaux, comme l'a très bien dit Thomas Le Pelletier, il y a une reconnaissance immémoriale de la sensibilité qui se fait en parallèle. Pour creuser un peu cette question de la reconnaissance de la sensibilité des animaux, ce n'est pas simplement une sensibilité au sens d'une sensibilité qui serait nociceptive ou même d'une douleur physique. On reconnaît bien aux animaux l'idée qu'ils ont une subjectivité, qu'ils ont une conscience au sens où ils sont capables d'éprouver de la détresse psychique. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait tout simplement pas lire ce passage de la nouvelle Amour de Guy de Maupassant qui parle d'un oiseau qui est abattu par un chasseur et dont la compagne virevolte dans les airs en poussant des cris de détresse. C'est très compréhensible pour n'importe qui. C'est justement parce qu'on reconnaît que les animaux peuvent avoir une détresse psychique. Cette sensibilité des animaux n'est pas simplement d'ordre physique. Ce qui vient d'être dit est aussi valable pour d'autres cultures et pour d'autres temps même, puisque cette attite citée par Masri dans Les animaux en islam montre quelque chose d'à peu près comparable au texte de Maupassant. qui a blessé les sentiments de cet oiseau en prenant ses petits ? Rendez-les lui. Il est très clair qu'on reconnaît les sentiments des animaux. Il y a là un paradoxe parce qu'on peut se demander pourquoi on reconnaît cette sensibilité des animaux et à la fois on nie leur conscience. Je pense qu'on peut rendre compte de ce paradoxe en distinguant deux formes de conscience, la conscience subjectivité et la conscience volonté. La conscience subjectivité c'est effectivement le fait qu'on ne peut pas reconnaître que les animaux sont sensibles sans au préalablement identifier une subjectivité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à un moment qui jouit ou qui souffre. Donc on reconnaît leur conscience. Mais à côté de ça on vaniait leur volonté. C'est-à-dire plutôt que le fait d'avoir une vie mentale et d'être capable d'éprouver une souffrance mentale, autre chose qui est la capacité de se projeter dans l'avenir voire d'avoir une mémoire et en tout état de cause la capacité à avoir des buts, à pouvoir projeter une volonté qui se manifesterait par le fait d'avoir des buts. Donc je pense qu'on reconnaît la conscience des animaux uniquement implicitement pour ce qui est de la souffrance mais on leur dénie clairement la volonté et c'est pour ça qu'on peut dire que ce que nous refusons aux animaux c'est moins la conscience comme on peut l'entendre souvent et comme moi-même j'ai pu le dire auparavant que la volonté. Alors cette cette sensibilité des animaux ne faisait pas on n'y faisait pas obstacle dans l'Antiquité les stoïciens la reconnaissaient à l'époque de Descartes ça a été dit il n'était pas question de nier la sensibilité des animaux puisque Descartes s'est heurté aux plus vives protestations et à notre époque quand il était récemment question du code civil un sondage a montré que les 9 français sur 10 étaient totalement acquis à la reconnaissance de la sensibilité des animaux. Il faut même prendre note du fait que les opposants aux animaux à la protection des animaux qui ont déposé un amendement ne s'opposaient même pas eux-mêmes à cette reconnaissance du caractère sensible des animaux l'objet de cet amendement n'est pas de s'opposer à une reconnaissance du caractère sensible de l'animal. Il était question plutôt du fait qu'on reconnaisse dans cette même réforme du code civil le fait que que l'animal n'est pas un bien mais est soumis au régime des biens. C'est une autre question. Mais on constate que de chaque côté du débat sur la sensibilité des animaux il y a un véritable consensus et ça depuis très longtemps et encore plus maintenant sur la sensibilité des animaux. Alors que pour ce qui est de la conscience je pense qu'on n'a quasiment pas ou voire aucune reconnaissance de la conscience des animaux. Pourtant cette conscience est un fait reconnu par de nombreux scientifiques. Il y a même eu une déclaration de Cambridge sur la conscience en 2012 pour déclarer solennellement que les animaux sont doués de conscience. Preuve s'il en est besoin qu'il y avait un besoin de la déclarer puisqu'on ressent la nécessité de dire que les animaux ont une conscience. D'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse dire que cette déclaration offensait une porte ouverte. Donc il n'y a pas de reconnaissance de la conscience juridiquement et pourtant il y a une reconnaissance scientifique de la conscience. La seule reconnaissance un petit peu juridique de la conscience notable dont on puisse faire état c'est celle-là c'est la résolution de la Convention sur la conservation des espèces migratrices en 2014 qui dit reconnaissant qu'un certain nombre d'espèces mammifères socialement complexes telles que plusieurs espèces cétacées de grands singes et d'éléphants montrent qu'elles ont une culture non humaine. Bien sûr, le fait de reconnaître la culture par opposition à la nature c'est implicitement au moins reconnaître la conscience des animaux puisque là on est dans un domaine qui n'est pas celui des mécanismes biologiques automatiques des tropismes ou de l'instinct mais vraiment dans la conscience au moins implicitement. Mais encore faut-il préciser que les citoyens des pays signataires de cette Convention ne mangent ni les cétacées ni les grands singes ni les éléphants. face à ces constats on se dit qu'il n'y a pas de difficulté à admettre la sensibilité des animaux par contre on ne reconnaît pas la conscience des animaux. La question est de savoir si les animaux qui sont doués de conscience mais qu'on ne reconnaît pas comme des êtres conscients doivent être considérés comme nos esclaves. C'est une question qu'il faut se poser. On pourrait faire deux objections à cette présentation. Premièrement, on pourrait dire que l'esclavage consiste en un travail. On pourrait dire que les animaux ne travaillent pas. L'esclave qui travaille par exemple dans une plantation produit des biens. L'animal ne travaille pas. On travaille avec l'animal pour produire des biens mais lui est passif. Je pense que cet argument n'est pas essentiel. C'est plutôt un argument secondaire parce que le fait de savoir si l'être dont on va prétendre qu'il est réduit en esclavage a une attitude passive ou active ne remet pas en question le fait fondamental qu'avant tout l'esclavage c'est le fait de contrarier la volonté d'un être au profit d'un autre être qui est son maître. Donc le fait par exemple qu'un animal soit assigné à rester dans une cage au même endroit toute sa vie pour produire du lait ou des oeufs c'est l'obliger à faire quelque chose rester à cet endroit de même qu'on obligeait il fut un temps à des esclaves d'aller travailler dans des champs dans les deux cas c'est faire quelque chose que l'être en question ne veut pas faire. D'ailleurs si on avait assigné certains esclaves non pas aux plantations mais au simple fait de se tenir dans un salon à des fins d'ornementation il aurait été encore je pense incontestable il aurait été question encore d'esclavage. Une seconde objection serait de dire que les animaux ne jouissent pas de certaines aptitudes ou qualités qui sont constitutives de l'esclavage de la qualité d'esclaves. On a deux manières d'envisager les choses soit en s'attachant à l'utilité soit en s'attachant à la dignité. L'utilité on va dire que si les animaux ne sont pas conscients ils ne peuvent pas être considérés comme des esclaves puisque l'esclavage c'est précisément le fait de voir sa volonté contrariée. Les animaux n'ont pas de volonté ils n'ont pas de conscience volonté suivant la petite distinction qu'on a établie tout à l'heure ils n'ont pas de conscience volonté donc ils n'ont pas de volonté ils ne sont pas des esclaves. Ça c'est la première chose alors évidemment je ne vais pas nier cela puisque c'est justement mon propos de dire qu'on dénie l'esclavage animal en déniant la volonté des animaux. La deuxième façon d'appréhender les choses c'est la dignité. Alors si on a des réflexes un petit peu tardifs les réflexes qui seraient ceux des stoïciens s'ils étaient à notre époque ce serait de dire que les animaux n'ont pas de volonté comme si la volonté était constitutive par elle-même simplement d'une dignité chose qui a été remise en question. Dans le cadre de cet écho stoïcien on pourrait dire que les animaux ne sont pas des esclaves là encore ça rentrerait dans le cadre de ma critique puisque le fait que les animaux n'aient pas de volonté est constitutif de l'esclavage c'est exactement ce que je dis. La troisième chose c'est l'autonomie morale donc là on est dans un cadre kantien on peut très bien dire l'esclavage c'est porter atteinte à la dignité humaine. On n'est pas un esclave si on n'est pas quelqu'un dont la dignité subit un attentat. Alors avec ce raisonnement on pourrait dire que l'esclavage humain a été aboli et cela emporte abolition de l'esclavage tout court. Mais alors ça je pense que c'est quelque chose qui peut être vérifié très facilement avec un test encore une fois je vais citer Stephen Wise avec donc une partie de son ouvrage un passage qui je pense qui est éclairant pour cette question d'autonomie morale. Il dit « Imaginons que demain un groupe de robustes néandertaliens descende des montagnes de l'Andalousie espagnole ou qu'une tribu d'homo erectus sorte des brumes de Java où ils auraient vécu isolés pendant 3000 générations pourrions-nous les capturer et les exhiber sans hésitation les élever pour les manger et les soumettre à la recherche biomédicale ? » je vous laisse je vais ajouter à cette citation de Stephen Wise pourrions-nous les traiter comme on traitait les esclaves sans penser que nous les réunirions eux aussi en esclavage eussent-ils été dépourvus de toute autonomie morale ? Je pense qu'il est évident pour n'importe qui que si on traitait comme des esclaves de robustes néandertaliens ou des homo erectus on verrait ça comme d'esclavage et pourtant a priori on n'imagine pas chez ces êtres une autonomie morale comparable à celle qu'on admet généralement pour les humains actuels. Alors partant de ce constat on va dire que les animaux voient leur conscience nier et c'est parce qu'on ne reconnaît pas leur conscience étant donné que l'autonomie morale n'est pas un argument pertinent qu'on ne les considère pas comme des esclaves mais je ne reviens pas sur la question des preuves de la volonté des animaux que j'ai donné dans Contre la mentaphobie que beaucoup d'autres auteurs ont donné Yves Christen qui a fait une conférence et c'était l'objet du premier cycle de conférence mais si on part du principe que les animaux sont bien conscients sont bien capables de se projeter dans l'avenir ont bien des buts et ont bien une volonté dès lors les conséquences sont assez logiques et évidentes l'affirmation selon laquelle l'esclavage a été aboli suppose avant tout la négation de la volonté des animaux et puisque les animaux ont volonté l'affirmation que l'esclavage a été aboli est une affirmation erronée non c'est faux l'esclavage n'a pas été aboli on ne vit pas dans un monde ou dans une civilisation qui a aboli l'esclavage et dans la mesure où cette affirmation erronée provient d'un déni le déni de volonté des animaux cette affirmation erronée est elle-même un déni il y a une contamination du déni si on peut dire et donc l'affirmation de l'abolition de l'esclavage est le déni de réalité de l'esclavage des animaux on peut donc considérer qu'on vit dans une illusion collective et qu'il y a une invitabilisation de l'esclavage des animaux dans le droit on peut même en poussant un petit peu le raisonnement un peu loin on peut se dire que même le mouvement juridique de reconnaissance de la sensibilité des animaux ou alors du fait que les animaux doivent être traités dignement paradoxalement a cet effet un petit peu pervers de rendre invisible l'esclavage des animaux parce que qu'est-ce qui est le plus gênant pour une société qui se dit esclavagiste est-ce de dire que les animaux sont des êtres sensibles qui méritent un certain respect etc. ou est-ce de dire que les animaux sont nos esclaves c'est une question qu'on peut se poser alors pour terminer on va on va essayer de voir l'avenir de ces fins contraires à la fin de non-vulence sur les animaux on a dit au début qu'on n'avait pas envie de faire souffrir les animaux mais qu'il y avait des fins qui s'y opposaient la dignité l'utilité et à partir de là on peut se demander si ces fins vont avoir un impact et jusqu'à combien de temps sur cette fin de non-vulence des animaux et donc la question est la dignité l'utilité sont-elles des obstacles rédhibitoires à la fin de non-vulence sur les animaux pour ce qui est de l'utilité se pose ici la question de la mentaphobie vraiment au sens qui est celui de la psychologie sociale on parle aussi de démontalisation mais c'est deux notions qui peuvent être un peu différenciées à partir du moment où on n'a pas envie de reconnaître que les animaux ont des intérêts à vivre on l'a dit on nie leur conscience ça a été expliqué dans d'autres ouvrages ce qui est certain et ça a été prouvé et démontré c'est que nous mangeons les animaux non pas parce que nous pensons qu'ils n'ont pas de conscience comme un préjugé innocent comme par exemple si vous mangez des plantes vous n'avez pas forcément envie de nier la conscience des plantes vous pouvez aussi croire très sincèrement que les plantes n'ont pas de conscience mais ce qui a été démontré c'est que justement nous pensons qu'ils n'ont pas de conscience parce que nous les mangeons alors pour donner quelques éléments très rapides il y a une corrélation négative entre le fait de reconnaître la conscience des animaux et le fait de manger de la viande plus vous plus on vous dans des expériences il a été montré que plus on vous met en face de la souffrance des animaux plus vous déniez un esprit aux animaux donc ça c'est des choses qui sont des éléments quand même importants pour montrer que finalement la mentaphobie est plutôt l'effet plutôt qu'il n'est la cause de la consommation de viande c'est pas qu'on mange de la viande parce qu'on est mentaphobe au départ c'est parce qu'on est qu'on mange de la viande qu'il y a la mentaphobie pardonnez-moi un peu la confusion donc la conséquence de ça c'est qu'à partir du moment où on considère que la mentaphobie est un effet de la consommation de viande on peut être conduit à penser que si la mentaphobie disparaissait à force de médiatisation des travaux scientifiques si par exemple il devenait évident pour tout le monde que les animaux ont une conscience est-ce qu'on continuerait malgré tout à exploiter les animaux et bien il est possible que d'autres biais cognitifs d'autres stratégies d'exclusion si elles ne sont pas déjà effectives interviennent par exemple je pense notamment à l'idée qu'il y a un ordre juste du monde et que chacun en ce bas monde a la place et le sort qu'il mérite donc il n'est pas absolument certain que les progrès scientifiques et les travaux scientifiques amènent les gens à arrêter de manger de la viande tout simplement même si on leur prouve que les animaux n'ont pas de conscience mais alors évidemment il y aurait de quoi déprimer les défenseurs des animaux et toutes les personnes qui oeuvrent à l'abolition de la viande mais il y a d'autres types de contraintes que les contraintes cognitives là je pense aux contraintes matérielles à mon avis et je ne suis pas le seul à lire c'est quelque chose un petit peu dans l'air du temps le fait qu'il va y avoir une augmentation importante de la population mondiale est incompatible avec le niveau de consommation de viande au niveau où il est actuellement aujourd'hui en France en particulier la viande dans l'alimentation a une place centrale il y a des végétariens il y a des végétaliens mais bon généralement les gens mangent de la viande presque à tous les repas on s'en plaint d'ailleurs beaucoup au niveau de la santé publique plus les produits laitiers etc or si vous avez une augmentation massive de la population mondiale il va se produire un renchérissement de l'hectare agricole plus il y a de gens sur terre qui veulent manger de la viande plus l'hectare agricole voit son prix augmenter et donc on peut supposer que si le prix de la viande augmente considérablement d'ici quelques décennies se posera question non pas de l'abolition de la viande en tout cas mais de sa place centrale dans l'alimentation et que des alternatives pourraient à ce moment émerger puisque bien sûr la nature ayant horreur du vide et surtout dans un monde régi par l'économie bien sûr des alternatives qui existent déjà d'ailleurs pourraient être développées à ce moment là on pourrait se dire qu'il y aurait un véritable enjeu en termes de pour ce qui est de la question de l'abolition de la viande parce que si la place de la viande est moins centrale dans l'alimentation des gens il paraît moins utopique de demander l'abolition de la viande la question qui va se poser alors c'est quel obstacle pourrait éventuellement être rencontré si alors que la viande paraîtrait quelque chose qui puisse être abolie sérieusement qui ait une idée sérieuse d'abolition de la viande parce que la place de la viande est relativisée quels pourraient être les obstacles à cette abolition alors le principal obstacle dans la mesure où là il n'est plus question d'utilité puisque la viande devient chère et donc l'utilité à manger la viande est moins forte ce sera la question plutôt de la dignité c'est à dire qu'on va se poser la question de savoir si le fait de manger de la viande heurte la dignité humaine et si quelque part il faudrait continuer à manger de la viande parce que le fait de ne plus manger de viande serait rabaissé pour ainsi dire les humains de leur piédestal alors on peut voir deux relations d'implication entre cette dignité et l'utilité l'utilité donc là je parle du fait de manger de la viande la dignité qui implique l'utilité ou l'utilité qui implique la dignité je vais détailler un peu ça si la dignité implique l'utilité c'est à dire si le fait de considérer qu'on est digne justifie le fait de manger de la viande on a deux possibilités la première chose c'est de dire on va manger de la viande parce qu'on a le droit de manger de la viande mais avoir un droit de manger de la viande ne constitue pas une obligation de manger de la viande c'est pas parce qu'on est digne que l'humain a une place éminente dans l'univers qu'il est obligé de manger de la viande le fait d'être digne est indépendamment de la pratique consistant à manger de la viande donc on peut déjà éliminer cette première hypothèse la viande si elle n'est pas profitable n'est pas incompatible avec la dignité donc si demain il y avait cet obstacle de la dignité la première chose qui serait à répondre ce serait tout simplement ça cette évidence le fait de manger de la viande n'est pas constitutif de la dignité on peut même aller plus loin et se demander si la viande ne peut pas être attentatoire à la dignité puisque ce même Kant pour qui les animaux étaient des moyens pour nos fins déclarait que les animaux devaient être respectés non pas en eux-mêmes mais indirectement qu'on avait des devoirs indirects à l'égard des humains parce que si vous portez atteinte à l'intégrité physique des animaux si vous les faites souffrir vous comportez d'une manière violente et la violence peut éventuellement se retourner contre les humains et donc si les humains sont traités comme des moyens seulement comme des moyens dans ce cas là vous portez atteinte à la dignité humaine et donc là si on tire les conséquences du raisonnement de Kant jusqu'au bout il ne faut pas manger de viande parce que de fait le fait de manger de la viande surtout à l'échelle industrielle qu'on connaît aujourd'hui est générateur de souffrance animale et même le fait de les tuer d'une certaine façon n'est pas un bon exemple pour les humains entre eux donc non seulement la dignité ne peut fonder une obligation de manger de la viande mais elle peut même fonder une obligation de ne pas en manger et cela en restant dans le cadre d'une dignité humaine où l'humain est au centre de l'univers et son narcissisme resterait totalement assouvi alors on va essayer de voir une dernière chose en envisant les choses à l'envers c'est-à-dire que cette fois-ci c'est l'utilité qui est constitutive de la dignité c'est-à-dire on n'est pas digne si on ne mange pas les animaux c'est une idée qui peut paraître un petit peu étrange mais comme on essaie d'examiner toutes les situations d'un point de vue logique on va quand même l'examiner si la viande est le moyen de la dignité il y a deux possibilités la viande utilité et le moyen de la dignité c'est-à-dire que la viande va être érigée en valeur pourquoi ? parce que la dignité c'est de la valeur donc si vous dites que la viande fond de la valeur il faut que la viande soit elle-même une valeur c'est-à-dire que vous devez projeter de la valeur sur la consommation de viande et dire que le fait de manger de la viande c'est un acte bon moralement donc cette idée pourrait se résumer comme ça manger l'homme qui mange la viande ou la femme qui mange la viande est un homme ou une femme bonne moralement cette idée étant suffisamment grotesque pour qu'on ne s'y attarde pas je vais passer à la deuxième possibilité là on a non pas l'utilité qui est érigée au rang de valeur sur laquelle on projette de la valeur mais plutôt la dignité qui est mobilisée pour l'utilité comment ? puisqu'on l'a dit un fait ne peut fonder une valeur donc on va dire que la dignité n'est plus une valeur comment elle peut ne plus une valeur on l'a expliqué tout à l'heure à partir du moment où la dignité sert à un intérêt sensible elle est elle-même dégradée entre guillemets au rang d'utilité donc voilà donc ça peut être par exemple le fait que les humains ne soient pas traités comme des bêtes ou même le simple plaisir narcissique si vous dites il y a une dignité il faut être digne parce que c'est plaisant ou parce que on porterait atteinte aux humains et qu'il ne faut pas porter atteinte aux humains parce que ça nous est déplaisant du point de vue de l'empathie ça nous est déplaisant et d'ailleurs ça pourrait aussi se retourner contre nous on tient à notre propre préservation et bien à ce moment donc la dignité est érigée au rang de fait mais alors la conséquence de ça c'est que quand vous érigez la dignité au rang de fait ça n'exclut plus les animaux parce que la dignité exclut les animaux dans une approche kantienne qui est plus ou moins celle qu'on a hérité aujourd'hui puisqu'on n'est plus dans le cas de stoïcien elle exclut les animaux justement parce que les animaux n'agissent pas moralement si là on est dans une dignité qui est instrumentale qui n'est pas morale dans ce cas là il n'y a pas raison a priori de dire que les animaux ne peuvent être exclus puisque cette dignité ne se comprend que par sa fonction sa fonction étant l'utilité finale qui est par exemple de ne pas être traité comme des bêtes or à partir du moment où vous avez une dignité qui agit pour cette utilité qui est de ne pas être traité comme des bêtes dans ce cas là vous n'avez besoin que d'une opposition entre des catégories d'êtres cette opposition qui existe entre les humains et les animaux pourrait parfaitement être substituée par une autre opposition de la même façon qu'autrefois il y avait une opposition entre l'esclave et l'humain libre là vous pouvez avoir une opposition entre les animaux y compris humains et les plantes et on n'aurait pas d'ailleurs épuisé le champ des possibilités pour ce qui est des oppositions substituables l'esclave fait partie du groupe humain opposition qui peut être substituée à l'esclave qui fait partie de l'humain s'oppose à l'animal mais également esclave humain dans l'animal contre le vivant et même le vivant contre la matière et pourquoi pas jusqu'à l'être contre le non-être puisque ça c'est une opposition qui ne peut être substituée je vous remercie applaudissements 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 applaudissements